Alors, bonjour! Aujourd'hui, mon invité, c'est l'auteur Olivier Sylvestre. Seul devant l'immensité, cheveux au vent, à l'entrée du pont. Je suis là, tout seul, à l'entrée du pont. Pire soirée depuis que je sais marcher. Je me suis mis à croire à l'enfer depuis que je vais à cette école-là. Même mon miroir m'a craché dans la face. Dom est avec sa blonde. Normal, on ne passe pas à la Saint-Valentin tout seul. J'ai mal à l'âme. Il faut que je décrisse. J'entends la ville de l'autre côté qui me dit « Bien, bien! » Je grelotte dans ma petite veste. Crisse d'épais, de con, de cave, de débile, de f... Il est là, au-dessus, à me regarder. « Qu'est-ce que tu me veux, toi, le pont? » Je te traverse si ça me tente, OK? Je me demande pourquoi je ne l'ai pas encore fait. « Regarde-moi! » Je marche. J'avance. La ville est à peine éclairée. Ils n'ont pas besoin de grandes lettres là-bas pour s'annoncer. Ils doivent vraiment s'encrisser de nous autres à la ville. Comme d'hommes qui se crispent de moi. J'espère que tu es heureux en amoureux avec ta blonde. Plus j'avance, plus le pont s'allonge. Interminable. On entend une espèce de vrombissement sourd comme un gros chien qui grogne entre ses dents. Tout à coup, ça se met à trembler en dessous de mes pieds et à grogner comme un gros chien. Tu ne me fais pas peur, le pont, que je crie. J'avance. J'avance. Je ne recule pas. À chaque pas que je fais, la ville s'éloigne un peu plus de moi. Le grondement plus fort, la neige plus violente. Je mange des pelletés de neige. Tous les jours, il y a un comédien qui ne prend possession de mon corps. Il est là, il est tout le temps là. C'est un gars qui joue au gars, qui essaye d'être plus grand, plus fort, plus viril. Qui aime tout ce que les gars aiment. Qui se prend à une voix grave. Qui fait attention de ne jamais laisser tomber ses poignets. Qui est raide comme s'il avait avalé une planche à repasser. Qui fait tout pour pas que les autres remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. C'est pourtant pas compliqué. Je veux juste être un gars. Tu comprends-tu ça, le pont? Juste être un gars. Juste un gars. Je veux juste être un gars. Juste un gars. Ah! On dirait que toute la terre vrombie et le pauvre Fred qui se débat comme un forcené. La rampe n'est pas haute. La rivière en dessous de mes pieds est noire et je l'ai. Je vais me jeter. Ouais. Ouais, ça va être fini tout ça là. Pas grand monde qui me pleurerait. Partir sans laisser de traces. Aller te rejoindre en haut, non? On ne voit plus rien. Un long instant. On pourrait penser qu'il s'est jeté pour vrai. Bon, ok. Je revire de bord. Là, t'es content, le pont? Tout se remet en place. Presque la ville était juste là, derrière, à trois pas. Je suis revenu dans le temps de le dire. Je suis un auteur dramatique. Je suis aussi un écrivain, traducteur. Je travaille en médiation culturelle. Je donne des ateliers. Je fais du coaching. Et aussi dans une vie antérieure, si je peux dire. En fait, j'ai une formation de criminologue. Donc, je suis aussi formé comme intervenant social. Et j'ai travaillé pendant presque 12 ans auprès de personnes dépendantes. Donc, des personnes qui ont des problèmes de consommation, drogue, alcool, médicaments, jeux convulsifs. J'ai travaillé dans un service de crise pendant près de 12 ans. Donc, tout ça. Puis ensuite, j'ai fait l'école de théâtre, l'école nationale de théâtre. Et puis, je suis devenu un auteur. En fait, je l'étais déjà. Mais je suis devenu un auteur avec un certificat, avec un diplôme. Puis, pendant quelques années, j'ai combiné les deux métiers d'intervenant et d'auteur. Et puis, depuis trois ans maintenant, en fait, je suis uniquement auteur à temps plein. En fait, à temps plein. Bien sûr, avec toutes les tâches que j'ai énumérées. C'est-à-dire avec du coaching, avec toutes sortes d'autres activités autour. Comme des activités qu'on fait ensemble, Thalia d'ailleurs, dans une école à Laval et tout ça. Donc, bref, ma vie se partage un peu comme ça. Puis, je vous parle en direct de mon chalet. D'ailleurs, chalet familial. Donc, si vous voyez des arbres derrière moi et le coucher du soleil, c'est pour ça. Donc, voilà. Ça me décrit pas mal, je pense. Donc, moi, je suis un petit gars de Laval. J'ai grandi en banlieue à Vimon-Laval, ceux qui connaissent. Donc, ça a vraiment la banlieue, le rapport entre la banlieue et la ville, le fait de vouloir traverser le pont, tout ça. Donc, c'est des choses qu'on va parler dans la loi de la gravité. En fait, ça a vraiment habité mon imaginaire. Pour moi, les lieux sont vraiment importants dans mon écriture et aussi, je pense que les lieux dans lesquels on a grandi nous ont fait, nous ont formé comme personnes, je pense. C'est différent de naître à Montréal ou de naître à Laval ou de naître à Saguenay ou de naître en Gaspésie ou à New York, tant qu'à ça, ou à Toronto ou ailleurs dans le monde. Donc, bref, il y a tout ce rapport-là, des lieux qui nous transforment, qui nous façonnent, si je peux dire, qui nous sculptent. Puis moi, donc, d'avoir été un petit gars de banlieue, je pense que ça a été vraiment différent que si j'étais né en ville. Et voilà, ça occupe mon imaginaire beaucoup. Puis il y a de ce côté-là aussi de vouloir quelque chose, de vouloir être dans la gang, de vouloir être dans la ville. Donc ça, c'est une chose qui m'a habité longtemps. La loi de la gravité, en fait, c'est l'histoire de Dom et de Fred, qui sont deux ados un peu atypiques, un peu en dehors de la norme, en fait. Qui, en fait, l'histoire se passe dans une banlieue fictive qui s'appelle « Presque la ville ». Donc, on est presque en ville, mais pas tout à fait. Puis, et donc, de l'autre côté du pont, il y a la ville. Donc, bien sûr, faire le parallèle avec Montréal et Laval, c'est évident, mais j'ai voulu rendre ça un peu métaphorique, de créer ces espèces d'univers-là fictifs où il y a des éléments qu'on reconnaît, mais en même temps, c'est dans une espèce de monde un peu fictif qui est une métaphore du monde réel, bien sûr. Et Dom et Fred, donc, en fait, au début de la pièce, Dom habite déjà à Presque la ville et vient de faire, en fait, une transition dans son identité de genre. Donc, était une fille biologique, on va dire, et a pris le genre masculin. Et rencontre Fred, qui vient juste d'arriver à Presque la ville et qui cherche un ami, en fait, et qui va rencontrer Dom, qui est aussi tout seul, et ils vont devenir très, très amis. Et en fait, ils vont vivre toutes sortes d'épreuves ensemble. Donc, c'est pour ça, dans l'extrait que j'ai lu, c'est pour ça qu'il y a un peu la jalousie, parce que juste avant, Dom s'est fait une blonde, fait que là, il y a toute cette affaire-là. Dom est en train un petit peu de délaisser Fred au profit de sa blonde Amélie, puis tout ça. Donc, il y a cette tension-là, en fait, qui joue. Puis, Fred est au pire moment, en fait, où ça se passe vraiment mal à l'école, où, tu sais, il est beaucoup en questionnement identitaire aussi. Fait que là, il y a cette espèce d'envie-là d'aller sur le pont. Et donc, en fait, pour moi, il y a deux bougies d'allumage, si je peux dire, de ce texte-là. D'abord, quand moi, j'ai grandi à Laval, on ne parlait pas de ces questions-là, de questions queer, des questions d'identité de genre, comme on en parle aujourd'hui. Donc, il fallait correspondre aux deux modèles qui existaient. Il y en avait il y en deux, c'était le garçon et la fille. Et alors que, heureusement, Dieu merci, maintenant, il y a beaucoup plus de modèles. Puis, bon, les garçons peuvent avoir les cheveux longs, peuvent se maquiller, les filles peuvent être, donc, tu sais, les habillements, les habitudes aussi, les jeux, les sports et tout ça. Donc, ça s'est beaucoup, beaucoup transformé. Mais il reste que, donc, dans les années 80, quand moi, j'ai grandi, 80-90, les modèles étaient assez rigides quand même, puis on n'entendait pas trop parler de ces questions-là. Et c'était très souffrant pour moi parce que, justement, je ne correspondais pas à ce qu'on s'attendait d'un garçon, en fait. Je n'aimais pas les sports d'équipe, je n'étais pas manuel, je ne sacrais pas comme les autres gars. Il y avait comme un truc, une façon de parler que moi, je n'avais pas. Et aussi, je n'étais pas populaire. Et puis, il y avait tout le modèle du macho, du petit gars macho auquel il fallait correspondre et tout ça. Et si j'avais, en fait, justement, au début de l'adolescence, ma pièce s'adresse surtout comme aux 12-15 ans, mettons, la première moitié de l'adolescence. Puis si moi, j'avais voulu voir, tu sais, si j'avais vu cette pièce-là, La Loi de la gravité, quand j'étais ado, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé, puis ça m'aurait comme, ça m'aurait détendu, puis ça m'aurait peut-être aidé, libéré de quelque chose. Donc, j'ai écrit la pièce, en fait, que j'aurais voulu entendre à cet âge-là. Puis, ça a donné La Loi de la gravité. Puis aussi, parallèlement à ça, donc parallèlement à ce questionnement-là, qui est vraiment un truc intime, identitaire, si je peux dire. À l'âge adulte, en fait, j'ai rencontré une personne qui est devenue mon meilleur ami, qui s'appelle Maxime, et qui a fait une transition, en fait, la transition que d'homme décrit, mais plus loin dans la vie, c'est-à-dire du genre féminin au genre masculin. Puis j'ai tout suivi sa transition jusqu'aux opérations, en fait, qu'il y a eu et tout. Et puis maintenant, donc, après avoir vécu tout ce parcours-là, maintenant, il se définit plus comme non-binaire que comme homme, en fait. Donc, c'est intéressant de voir le cheminement aussi, parce que longtemps, ou en tout cas dans les dernières 40 années, on va dire quand on sentait qu'on était trans, il fallait comme correspondre à la binarité des genres. Donc, si tu étais dans ta tête, tu étais une femme, mais que tu avais un corps d'homme, il fallait que tu subisses les opérations pour devenir de l'autre sexe, et vice-versa. Alors que maintenant, il y a toutes les options entre les deux qui sont possibles, donc, et c'est tant mieux. Et donc, avec Maxime, j'ai suivi tout son parcours, puis c'est lui qui a beaucoup inspiré le personnage de Dom qui vit ce type de transition-là. Donc, voilà. Voilà. En fait, ça parle d'un triangle de deux garçons et une fille, en fait, qui sont dans un espèce de triangle amical, très fort, amoureux peut-être, sexuel peut-être aussi. Et ça parle en fait beaucoup d'amitié, et oui, encore une fois, d'une question identitaire, c'est-à-dire bien sûr d'orientation sexuelle, mais sans aborder vraiment, parce que dans ces questions-là, il y a eu beaucoup de films, beaucoup d'oeuvres sur la question du coming out, le fameux coming out qu'on fait à nos parents, puis toute la crise qui s'ensuit ou pas, puis tout ça, puis tout ça. Donc, c'est pas du tout là-dessus. La pièce se passe en 1999, donc quatre mois avant le fameux bug de l'an 2000. Je ne sais pas si à la maison vous avez entendu parler de ça, mais en fait, le bug de l'an 2000, c'était dans cette espèce de mythe où sur le coup de minuit de l'an 2000, tous les systèmes informatiques à l'époque allaient cracher complètement, parce qu'apparemment, les ordinateurs n'avaient jamais été programmés pour passer l'an 2000 et donc on allait revenir comme en l'an 1900 pour eux. Et donc, tout allait péter, les avions allaient s'écraser, les tours de contrôle allaient pu... C'est comme tout allait, l'électricité allait arrêter de fonctionner et finalement, le bug de l'an 2000, ça a été un pétard mouillé parce que finalement, ce n'est pas arrivé, il n'y a rien arrivé de particulier. Mais ce qu'on a su par après, c'est qu'il y a eu toute une armée d'informaticiens et de gens qui ont travaillé à prévenir le bug. Mais donc, bref, et donc, la prémisse, c'est celle-là, c'est-à-dire que dans la tête de Holly, le personnage principal, il va réellement y avoir la fin du monde sur le coup de l'an 2000. Et donc ça, c'est important parce qu'au moment où ça commence, au mois d'août, fin du mois d'août, fin des vacances d'été 1999, Holly sort avec So, So, sa blonde, et ils se promettent de faire l'amour avant le bug de l'an 2000 parce que c'est vraiment important pour lui. Il faut absolument qu'il fasse l'amour avant la fin du monde. Et là arrive le cégep et l'élément déclencheur, si je peux dire, de l'histoire, c'est l'arrivée de Ben. Ben qui va devenir le meilleur ami d'Holly, mais qui va aussi devenir son modèle masculin, son modèle même sexuel. Cette espèce de gars-là, tu sais, qui a l'air d'avoir eu toutes sortes d'expériences sexuelles, toutes sortes de conquêtes, qui a eu l'air d'avoir tout le package deal, toute l'expérience, puis la virilité aussi, la virilité que Holly n'a pas ou qu'il n'y a pas encore. Donc, c'est tout sur ce rapport-là, en fait, entre les trois personnages, puis comment ils vont, au fur et à mesure, découvrir leur sexualité. Alors, je ne veux pas vendre trop de punch, mais on va en vendre un quand même en lisant un extrait. Et la pièce a été créée en salle au Théâtre Denis Spalissier en février 2019, juste avant 2020, plutôt, juste avant la pandémie de COVID-19. Voilà, c'est ça. Donc, je suis bien content parce qu'on a réussi à jouer pareil malgré les circonstances qu'on connaît, évidemment. Donc, ça parle de ça, puis finalement, c'est un peu une tranche de vie. Puis ça parle de mon époque aussi, parce que moi, je suis un auteur qui parle de ce dont je connais. Quand je ne connais pas un sujet, je n'en parle pas. Donc, je me réfère beaucoup, beaucoup à mes expériences personnelles, à mes expériences vécues. Puis d'ailleurs, on va faire un petit atelier tout à l'heure, dans pas longtemps, où on va expérimenter quelque chose ensemble. Mais donc, c'est vraiment mon adolescence, à 17 ans, comment j'ai vécu cette espèce de triangle, entre être écartelé entre les sentiments qu'on a pour sa blonde, mais aussi pour son meilleur ami. Puis comment on définit tout ça? C'est-tu de l'amitié pure et simple? C'est-tu de l'admiration? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'attirance? Donc, les quatre mots qui commencent avec la lettre A, qui sont vraiment comme ça. C'est-à-dire que dans l'amour, il y a de l'amitié. Dans l'amitié, il y a de l'admiration. Il y a aussi de l'attirance. Et tout ça est connecté ensemble. Et si je peux me permettre, moi, je trouve ça super intéressant comment tu en parles dans ce texte-là, parce que la ligne est mince, justement. Oui. Et moi aussi, j'ai vécu le Vogue de l'an 2000. Puis je suis convaincue qu'il y a des jeunes qui devaient se promettre cette affaire-là. On était tellement convaincus que c'était la fin du monde qu'on allait vivre. Donc, bref, oui, la ligne, l'ambiguïté, c'est super. Oui, oui. Moi, j'aime ça, en fait, écrire sur l'ambiguïté parce que je trouve que c'est là qu'on peut dire des choses comme auteur. Puis je ne suis vraiment pas dans mes pièces, je ne suis vraiment pas en train de donner des réponses précises ou je ne suis vraiment pas, tu sais, comme dans la loi de la gravité, oui, c'est une très grande amitié entre Dom et Fred, mais à la fin, on sent qu'il y a peut-être plus qui pourraient se développer, mais je n'embarque pas, je ne vais pas là-dedans, tu sais, je ne donne pas la réponse parce que je trouve ça plus intéressant de faire que va-t-il arriver, que va-t-il leur arriver, bien, ça sera à nous à l'imaginer puis ça sera à nous à, même chose avec Guide d'éducation sexuelle, la finale est ouverte, on ne sait pas ce qui leur arrive puis peut-être qu'ils vont vivre encore toutes sortes de choses. Donc, voilà. Comment j'écris, c'est que je me base beaucoup sur mes souvenirs ou sur des expériences que j'ai vécues qui sont souvent des petites anecdotes qui peuvent être le déclencheur de récits ou d'histoires qui me déclenchent dans l'écriture, en fait. Donc, c'est très, très simple. Donc, on va se donner dix minutes à partir de maintenant. On va se mettre un chronomètre, d'ailleurs. Peut-être que, Thalia, tu peux en mettre un? Oui, je m'en occupe. Et donc, l'exercice s'appelle « Je me souviens ». Donc, c'est tout simple. En fait, on doit compléter dix fois la phrase qui commence par « Je me souviens ». Et on se base sur nos propres souvenirs. Mais on peut aussi inventer. on peut aussi tout à fait inventer. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de développer un petit peu sa phrase. Parce que c'est sûr que si on dit « Je me souviens de grand-maman ». Bon, super. Tu te souviens de grand-maman. Mais peut-être que tu peux dire « Je me souviens de grand-maman ». T'as le jour quand t'as fait telle affaire et que moi j'étais là et tout ça. Ça peut être des longues phrases. C'est pour ça qu'on se donne un bon dix minutes pour le faire. Une minute par phrase. Donc, il faut que ça gâle quand même et essayer de ne pas trop penser, ne pas trop réfléchir. Les premiers souvenirs qui vous viennent sont les bons. Donc, on se donne un décompte dans 3, 2, 1, c'est parti. La moitié du temps est écoulée. Donc, voilà, on continue. Pas besoin de chercher des souvenirs abracadabra, juste des premières choses qui vous viennent. Ça peut être un souvenir récent, ça peut être aussi un souvenir très lointain. Terminé. Donc, ça éveille toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Comment as-tu vécu ça, Talia? Ben, écoute, c'est... Wow! Ben, il y a des choses qui viennent facilement. C'est tellement... C'est difficile de se tenir juste aux souvenirs puis de ne pas déraper, de commencer à se dire « Ah, je vais écrire ça, c'est beau, de rester simple. » Mais on peut déraper aussi, il n'y a pas de... C'est ça. C'est ça. Moi, à un moment donné, je me suis dit « Ok, vas-y, 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 puis écoute, j'ai eu de la difficulté, moi, à me rendre jusqu'à 10. » Ah oui? Fait que je me rends compte que j'ai besoin de temps. Mais bon, je me suis rendue à 10. Mon dixième, c'est une phrase courte. J'en ai deux que je sais que je pourrais... Que tu pourrais développer davantage. C'est ça. C'est bon. Ben, vas-y, lis-nous ton... Lis-nous ton chef-d'oeuvre. Ah! Tout! C'est ce que tu veux, comme tu veux, peut-être que tu peux nous en lire tes deux ou trois préférés. Ok, parfait. Bon, je vais vous en lire deux ou trois préférés. Je me souviens de mon premier French. J'étais à Laval, à Vimon. Mon chum habitait en arrière de la station de service. Même s'il était plus grand que moi, c'était parfait parce que j'étais en patin à roulettes. Oh, wow! C'est ça. Je me souviens de la première fois que j'ai tenu ma fille dans mes bras. J'ai su qu'un jour, je perdrais ma mère. Je me souviens que mon père travaillait tout le temps quand j'étais ado. Je le voyais se préparer pour le travail, manger au retour du travail et s'endormir devant la télé pour se reposer de sa journée de travail. Une image qu'on a vu, qu'beaucoup d'entre nous avons vue. Il y a un petit dernier peut-être plus, j'en cherche un petit peu comique. J'en ai pas. C'est pas obligé d'être comique. En fait, ça peut être, c'est ça. C'est vraiment... Tu vois, avant mon grand-père, je me souviens rien de rien. C'est comme... C'est ça, c'est comme un... C'est parfait. C'est comme un moment... Ouais, c'est ça. OK, moi, je peux vous en lire quelques-uns aussi. Tiens, je me souviens de Francis, on avait 16 ans et il consommait beaucoup de drogue et je l'ai revu quelques années plus tard au terminus, complètement gelé et il ne m'a pas reconnu. Je me souviens de Mathieu qui m'a fait monter derrière lui à bicyclette mais qui ne voulait pas que je me tienne sur lui parce que ça faisait gai alors je suis tombé sur le coccyx et j'ai beaucoup pleuré. Je me souviens qu'il y avait un bout de vitre dans mes patates pilées à la cafétéria de l'école secondaire. La bouffe qu'on nous servait était dégueulasse mais on la mangeait quand même et le bout de vitre je l'ai avalé. Oui, c'était pas... ce sentiment-là c'était pas le fun. Ah oui, je me souviens que maman nous avait acheté un disque de rap pensant qu'on aimerait ça mais mon frère et moi on écoutait déjà du heavy metal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, je me souviens de la cabane de Vincent sur le bord du ravin et de moi qui m'accote contre une planche mal cloutée et de tomber tête première dans le ravin. Donc, voilà. Mais c'est toutes des histoires, vous voyez, l'histoire du ravin en fait, je l'ai réutilisé dans une pièce. C'est plein de choses en fait, moi je l'ai fait très souvent cet exercice-là donc à chaque fois j'essaie de trouver des souvenirs différents mais c'est souvent les mêmes qui reviennent parce que nos souvenirs remarquants, on en a peut-être une dizaine justement et chacun de ces souvenirs-là peut être un embryon d'histoire, peut être on peut travailler sur ça puis on peut en faire finalement des pièces ou des courtes pièces ou des oeuvres complètes en fait comme on veut puis moi j'aime ça faire ça assez rapidement en début d'atelier quand je donne des ateliers puis justement après ça on a du matériel déjà pour développer des choses puis souvent en fait ça déclenche ça déclenche des oeuvres donc voilà la scène qu'on va vous lire en fait c'est la scène qui s'appelle l'acte alors on vous laisse on vous laisse la surprise de ce que c'est mais en fait c'est la scène où Oli et So sont tout seuls la veille de Noël et donc où les choses vont se passer alors tu me dis quand t'es prête Talia oui oui je suis prête onze l'acte il est où parti tu l'as mis dehors mais hein c'est mon meilleur chum puis moi je suis ta blonde je vous aime tous les deux pas de la même manière non ça c'est certain tiens cadeau pour moi c'est Noël c'est lourd faut bien que ça serve à quelque chose donner des cours à des petites filles qui deviendront jamais des danseuses ta gueule une cote de maille une imitation quand même je l'aime tiens cadeau pour moi alors c'est pas grand chose des souliers de danse j'espère qu'ils vont te faire c'est bien trop cher il n'y a rien de trop cher pour toi mon amour mon amour je veux que tu saches que je t'aime tu m'aimes comment quand t'es pas là je me sens vide je comprends plus ce qui se passe je fais juste aérer sans but sans toi c'est l'angoisse moi aussi je t'aime comme ça embrasse moi ta grand-mère dort oh que oui est-ce que est-ce que ouais oui on le fait tu veux touche-moi ici en dessous en dessous éteint la lumière avant ici comme ça t'aimes ça plutôt comme ça ok c'est bon ça ouais embrasse-moi encore je t'embrasse encore c'est important que tu continues de m'embrasser ah comment on fait pour tiens attends je l'enlève ouais ouais ça va aller mieux wow ça me gêne wow ouais c'est encore plus doux que tout ce que je pouvais imaginer n'exagère pas est-ce que je peux goûter euh ok qu'est-ce que t'attends excuse ça goûte quoi le miel le miel le miel le miel salé alors je le sais c'est drôle on n'est pas censé d'être sérieux je pense qu'il faut que ce soit le fun un peu faudrait sûrement faire des préliminaires c'est pas ça qu'on est en train de faire t'as raison descend descend embrasse-moi plus bas ici plus bas ici plus bas là ouais est-ce que je peux à une condition quoi t'arrêtes de demander la permission pour tout à partir de maintenant ok t'aimes ça hum oui je continue je le supplie hey ça goûte je veux pas le savoir je regarde le cadran à côté du lit faudrait que je le fasse au moins pendant deux minutes ok 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 c'est beau c'est beau remonte déjà mon tour ton tour si tu me le dis tu me le dis si je te fais mal pas mal attends j'ai même pas commencé excuse ta gueule c'est bon trop bon oh qu'est-ce que t'as ok remonte là j'ai trop envie moi aussi on le fait on le fait j'en ai acheté trois sortes différentes strié banane pis grand format t'avais prévu le coup depuis trois mois t'avais même pas dit je prends la pilule aussi depuis le début de l'été ça non plus je te l'avais pas dit ok pas grave je veux dire super est-ce que tu m'aimes oui je t'aime ok prends celui que tu veux euh banane banane c'est pas évident prends ton temps merde c'est plus compliqué en situation réelle tout doux là tu vas le percer parle-moi pas s'il te plaît allume la lumière lumière ben est là as-tu besoin d'aide mon gars super c'est un extrait des guides d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire bon excuse-moi t'es-tu encore là tu m'entends encore là oui ok parfait ben écoute c'est super merci beaucoup Olivier merci Talia d'avoir partagé avec nous ton univers puis ton imaginaire c'est vraiment vraiment le fun ben merci de l'invitation j'espère que vous avez vous avez aimé ça vous qui allez regarder la capsule puis puis ouais c'était vraiment super j'aime ça j'aime ça partager ce que je fais parce que ouais parce que c'est le fun c'est le fun de le faire puis c'est le fun de le partager aussi j'aime